Nouvelle étape vers un port de Toulon plus propre. Ce jeudi 23 mai, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var a lancé le projet Green Bay à Toulon. Appuyé par l'AFNOR, l'IFREMER et avec le soutien de Port Voisin, ce projet fait suite au succès des initiatives Port Propre et Port Propre Actif en Biodiversité, lancée il y a plusieurs années, mais cette fois appliquée au port de commerce. Tous ces acteurs vont définir un plan d'action, définir des indicateurs, sachant qu'aujourd'hui sur les ports, il y a déjà des actions qui sont menées. Donc toutes nos expériences déjà, on va les regrouper. On va voir sur la base d'une norme qui existe déjà dans les ports de plaisance, qui est notre base de réflexion. C'est de ça qu'on est parti, puisqu'on était gestionnaire des ports de plaisance. Et donc on ne va bien sûr pas copier cette norme. Par contre, on va s'inspirer de ce projet qui avait été mis en place il y a quelques années dans la région sud pour pouvoir déployer une norme. Donc on va partir déjà de nos expériences communes, les mettre en commun et définir les indicateurs, les plans d'action et les actions qu'on doit mettre en œuvre. L'ambition de ce projet est forte, faire de Toulon le port le plus propre d'Europe. Cette nouvelle norme vise donc à faire un état des lieux collectifs des actions menées dans les ports de commerce pour agir plus efficacement. Souvent, les gens nous peuvent dire, ah ben oui, une nouvelle norme. Non, ce n'est pas l'objet d'avoir une nouvelle norme. L'objectif, c'est d'être capable de mesurer collectivement les actions qui sont mises en œuvre. Donc toutes ces acteurs-là vont derrière se regrouper pour pouvoir avancer sur les démarches. Avec plus de 1000 escales et 1,5 million de passagers de ferry par an, les ports de commerce de Toulon représentent un enjeu de taille. L'expérience acquise en étudiant les différents ports sera donc bénéfique au niveau européen. Alors, on a la chance, nous, au niveau des ports de Toulon, d'avoir des expertises très élevées dans différents domaines et en particulier sur l'environnement et sur l'innovation. Par exemple, on a un projet aussi sur la réduction du bruit pour le port de commerce. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que les citoyens vont pouvoir bénéficier dans les mois qui viennent. Mais on a des compétences très élevées dans ces domaines-là. Et donc, on les met au service, en fait, globalement de la collectivité. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va tester pendant trois ans et définir cette norme. Après, c'est la FNOR qui mettra son tampon. Ce n'est pas nous, bien sûr, ce sont des experts indépendants. Et derrière, les ports européens vont pouvoir bénéficier de cette réflexion pour pouvoir déployer et actionner collégialement ces démarches-là. Même si le port de Toulon reste le chef de file du projet et le garant de sa réussite, c'est bien avec le soutien de l'ensemble des partenaires européens que cette norme environnementale pourra émerger un jour. Merci. 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 Merci.